Une grue lève une masse de 500 kg à la hauteur de 5 mètres en 20 secondes. Une deuxième grue lève la même masse de 500 kg à la même hauteur de 5 mètres, mais cette fois en 5 secondes. Donc la deuxième grue est 4 fois plus rapide que la première grue, la deuxième grue est 4 fois plus puissante que la première grue. Nous savons qu'un travail W se calcule par force fois déplacement et donc l'unité d'un travail c'est newtonmètre, c'est-à-dire joules. La puissance grand P d'une machine, c'est le quotient du travail W qu'elle fournit par le temps T qu'elle met pour accomplir ce travail. Donc la puissance grand P est égale au travail W divisé par le temps T. Et donc l'unité d'une puissance, c'est joules par seconde, ce qu'on appelle watt, en honneur du scientifique écossais James Watt. Une unité de puissance d'autrefois était le cheval vapeur. Un cheval vapeur coïncide à 736 Watt. Nous avions déjà introduit la notion de puissance dans le domaine de l'électricité, et ce, dans le tutoriel 3PHF082. Nous nous souvenons... Dans un circuit électrique, la tension déplace les électrons et effectue donc ainsi un travail que le récepteur, c'est-à-dire l'appareil électrique, peut transformer en énergie lumineuse, en énergie calorifique, en énergie mécanique, etc. Les unités sont fixées de façon qu'un courant de tension 1 volt et d'intensité 1 ampère qui traverse le conducteur pendant une seconde transporte l'énergie d'exactement 1 joule. Donc l'énergie est égale à la tension fois l'intensité fois le temps. Et cette formule crée le lien entre les unités mécaniques joules et secondes et les unités électriques volt et ampère. La puissance électrique grand P d'un appareil est égale à l'énergie électrique qu'il consomme, donc E, par unité de temps, petit t. La puissance, c'est donc l'énergie divisée par le temps. Cette formule est également vraie en mécanique. Une puissance mécanique est égale à un travail, donc une énergie, divisé par le temps nécessaire pour effectuer ce travail. Puissance égale énergie sur temps. Une puissance électrique, comme aussi une puissance mécanique, s'exprime en Watt, en honneur de l'inventeur écossais James Watt. Donc l'unité d'une puissance, c'est Watt. Et d'après cette formule, un Watt est égale à un joule divisé par une seconde. Puisque P est égal à E sur T et E est égal à UIT, nous pouvons en déduire de suite qu'une puissance électrique se calcule aussi par la tension, voire l'intensité du courant. Dans la vie de tous les jours, on utilise souvent comme unité d'énergie électrique le kilowatt-heure, comme c'est indiqué sur le compteur d'électricité dans notre maison. Ici, on compte donc l'énergie en kilowatt-heure, et c'est selon le nombre de kilowatt-heure utilisée que nous payons l'électricité. Un exemple, une ampoule de 60 Watt qui brûle pendant 200 heures consomme comme énergie quoi? D'après la formule P est égale à E sur T, nous avons E est égale à P fois T. Donc, l'énergie électrique se calcule comme produit de la puissance, ici 60 Watt, et du temps, ici 200 E. L'énergie est donc égale à 12 000 Watt-heure. Et 12 000 Watt, c'est la même chose que 12 kW. Donc, nous avons consommé comme énergie 12 kW-heure. C'est ainsi qu'on obtient l'énergie exprimée en kW-heure. Sous-titrage Société Radio-Canada